Bonjour, bonjour. Tu commences Romain peut-être ? Oui, ça marche rapidement. Du coup, moi, c'est Romain. J'ai 25 ans et je vais à Bordeaux. Je te dirais franchement depuis 2011, je crois à peu près. Et voilà, j'ai intégré Corleone Bees, ça fait plus d'un an maintenant, bien plus d'un an. Et voilà pour cette conférence. Julien, du coup, m'a proposé de la faire avec lui pour cette fois. Donc, j'ai accepté avec grand plaisir. Donc, voilà. Donc, moi, c'est Julien, sur Internet, plutôt sous le nom de Corleone ou Corleone Bees. J'ai 28 ans, je suis papa d'une petite fille. Donc, je travaille aussi en famille avec Marine qui gère tout ce qui est administratif, collaboration, etc. Et je suis, donc, le gérant de l'agence Corleone Bees. Je fais du référencement depuis plusieurs années, plutôt spécialisé en off-site. Et puis, c'est à peu près tout, j'ai envie de dire. Oui, j'étais intervenu, du coup, à Que du Web l'an dernier. C'était pour une conférence flash. Et également, du coup, là, au dernier Black & White SEO organisé, du coup, par Julien. Voilà. Là, c'est une conférence classique, d'un format classique de 40 minutes, plus des questions, etc. C'était à chaque fois, c'est du off-site. Et à Que du Web, c'était sur du linking pour des noms de domaines expirés. Enfin, sur des noms de domaines expirés, par exemple, avec ça au cœur de la stratégie, on va dire. Et pour le Black & White, c'était plutôt de multiples stratégies, on va dire, plutôt greysat, on va dire, voilà, pour applicable à une PME, en fait. C'était surtout pour que tout le monde, en fait, puisse appliquer ce genre de technique. Pas forcément uniquement les grosses entreprises qui ont énormément de moyens. Voilà, c'était en essayant d'essayer de l'adapter à tout le monde. Voilà. Le beau mug, voilà, pour que tout le monde puisse l'adapter au moins et minimum, quoi, voilà. Le Black & White, j'ai fait le Blend Web Mix à Lyon, j'ai fait le SEO Camp de Nantes, j'ai fait aussi Performance Web en Suisse. D'ailleurs, un petit coucou à Patrick et Benoît qui, aujourd'hui, mutualisent les deux événements, TKNSIO et Performance Web. Et puis, après, d'autres conférences. En fait, là, ce n'était pas forcément, comment dire, une énorme analyse, etc. Enfin, ce n'était pas vraiment, c'était surtout pour donner un peu le, je ne sais pas comment dire, mais surtout un peu le spirit, les bonnes pratiques, les façons de faire, surtout les choses qui marchent, en fait. Pas dire des, on va dire des astuces avec du blabla, etc. Ce n'était pas vraiment sale idée. Là, c'était des choses concrètes qui marchent. On va droit à l'essentiel, droit au but. Et c'est des choses, voilà, que selon moi, les TPE, voilà, qui n'ont pas forcément énormément de moyens se mettre en place si elles internalisent un SEO, par exemple. Voilà, c'est surtout pour ça, comme surtout quand on parle d'un petit réseau de sites, par exemple, ou des petites astuces pour trouver des liens un peu plus facilement et rapidement. Et surtout des liens qui vont derrière pousser vraiment le site, etc. Voilà, c'est surtout ce genre de choses, en fait. Des astuces où on n'a pas besoin d'avoir des milliers d'euros d'investissement dans des outils pour pouvoir le faire. C'est aussi, surtout, arriver à se débrouiller un peu par soi-même. Parce que déjà, bon, il y a des outils, c'est indispensable, on va dire, genre majestique, etc. C'est quand même, bon, c'est quand même assez indispensable, clairement. Mais bon, déjà, rien qu'avec un peu de ça, savoir déjà les commandes Google, etc., on peut déjà faire pas mal de choses. Et surtout, savoir un peu fouiner, aller chercher les informations, ça fait déjà pas mal de boulot, je pense. Pas besoin d'aller dans des stratégies un peu farfelues pour pouvoir ranquer sur beaucoup de thématiques. Je pense déjà, faire les choses correctement, c'est déjà bien. En fait, l'idée, c'est surtout quand on donne une conférence, en général, moi, j'aime bien que ça soit des choses pratiques. C'est-à-dire que soit des cas concrets, soit des choses qui ont fonctionné et qui fonctionnent, mais pas des choses qu'on n'a pas testées, etc. Alors après, bien sûr, il y a des choses qui sont redites, etc., de conférence en conférence, parce que ça reste des choses qui marchent à chaque fois. Là où j'aime bien, c'est effectivement donner des cas concrets sur les tests réels qu'on a produits. Voilà, est-ce que le fait d'envoyer vers un domaine du même réseau peut faire en sorte que ça fonctionne ? Par exemple, il y a un test tout bête. Est-ce que, enfin, un des tests que beaucoup de gens se sont posés, sûrement, est-ce que la métadescription influe dans le SI ou pas ? Je veux dire, le test, il est très simple à faire. Je veux dire, tu prends n'importe quelle métadescription à toi, tu mets n'importe quel mot qui n'existe pas à l'intérieur, tu indexes et tu vois très bien qu'en fait, elle n'influe pas sur ton SEO. Elle influe sur ton CT, qui, lui, indépendamment, influe sur ton SEO, mais tu peux mettre ce que tu veux à l'intérieur, elle n'inflera jamais sur ta position. Donc ça, c'est un test très simple à faire. Après, il y a plein de tests différents. Est-ce que le nofollow transmet du jus ? Est-ce que le nofollow transmet du trust ? Je veux dire, c'est assez simple à faire. Après, il y a des tests beaucoup plus violents. Quel est le nombre de mots dans une page qu'il faut avoir ? Bon, ben là, je dirais même que la thématique va entrer en jeu, etc. Donc, il y a des tests qui, effectivement, sont beaucoup plus longs que d'autres, ou même on va tirer des conclusions peut-être actives, etc. Mais il y a des tests qui sont sensiblement faciles à mettre en place. Aujourd'hui, on se dit que les expirés marchent, etc. Donc là, on essaie de se servir des expirés d'une façon complètement à l'inverse de tout le monde. C'est-à-dire que plus un expiré est spammé, mieux ça nous intéresse. Voilà. Grosso modo. Après, ce n'est pas ça. C'est que si tu veux tester des choses et sortir des centres battus, à un moment donné, il faut aussi tester des choses. Est-ce qu'un nom de domaine qui a du Nike pas cher n'a pas quand même une puissance ? Alors, peut-être une puissance moins importante, peut-être une puissance qui sera défectueuse quand tu transmettras des choses, etc. Mais il n'empêche qu'il a de la puissance. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire ? C'est surtout ça. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce domaine qui est spammé ? Et après, il y a l'imagination et ensuite la collaboration avec ton équipe, etc., qui fait en sorte que tu parles d'un postulat. Et puis ensuite, bon, ben voilà, toi, qu'est-ce que tu aurais fait avec un nom de domaine spammé ? Toi, qu'est-ce que tu aurais fait ? Tout simplement, peut-être remonter des sites sur Nike pas cher et aller vendre des Nike, tout simplement, par exemple. Parce que ce n'est pas parce qu'il est spammé qu'il est pénalisé ou blacklisté. Alors, pour le coup, ça se nettoie, attention quand même, ça se nettoie quand tu as 5000 référends domaines sur du Nike pas cher, ça ne se nettoie pas. Il faut juste remettre dans le contexte. Je ne sais pas, toi, en un question, pense. Au niveau des tests ? Oui. À quel test on peut parler ? On a un test aussi sur justement les 300. Oui, voilà, il était sur des 300, sur des canoniques. Après, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de, pas tout le temps, du moins essayer de réinventer tout. C'est plutôt essayer de prendre ce qui existe et de l'améliorer ou de faire autrement. Par exemple, aujourd'hui, on ne va pas aller dans les détails, je veux dire, mais on va faire une 301 pour classique. On va essayer de la faire autrement. Sur un groupe de sites, par exemple, on va voir les effets. Le même jour, on va le faire autrement sur un autre groupe de sites et puis encore autrement sur un autre groupe de sites. Bon, c'est un exemple bateau. Et on va voir au bout d'un moment, on va le voir s'il n'y a pas d'ajout de contenu, s'il n'y a pas d'autres facteurs externes qui viennent se greffer à ce test. On va vite voir quels sont les sites, A, B ou C qui est en tête, en tête de pyramide, lequel va réagir. S'il y en a un qui réagit de façon négative, on coupe, on fait autre chose. Si l'autre ne bouge pas, on se dit, bon, tant pis, ça ne sert à pas grand-chose. Et l'autre qui monte, on se dit, ça, ça marche. On va comparer avec les deux autres tests. Et puis, on essaye d'avancer comme ça, au final, à tâton. Parce qu'on ne peut pas tout savoir, ça ne tombe pas du ciel. Donc, on avance à tâton, au final. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à avancer les chemins de blic. Alors, après, il y a aussi des tests qui échouent. Celui qui dit que tous les tests réussissent, c'est Pau. Il y a beaucoup de tests qui échouent, etc. Mais sur ceux qui n'échouent pas et qui fonctionnent, tu vas peut-être avoir des choses qui sont importantes. Par exemple, sur les 301 classiques, on a vu qu'à un moment donné, les 301 classiques posaient soucis. Nous, on s'est demandé comment faire d'autres 301 qui deviennent positifs. Et on a sensiblement trouvé une solution. Par contre, ça a été des tests de canonique. Au départ, est-ce qu'elle prend l'autorité ou pas ? Ça a été des 301 thématiques, c'était des 301 généralistes, ça a été des 301 dans d'autres circonstances. Et à priori, on a quand même réussi à trouver une finalité. mais il y a beaucoup de tests, surtout ceux qu'on a montés juste pour ça, qui ont échoué ou qui ont eu un effet neutre ou un effet négatif, même pas soi. Après, c'est vrai que c'est important surtout de prendre le temps. Parce que prendre le temps de faire des tests, au moins, ça permet de comprendre un peu mieux comment la machine fonctionne derrière. Et derrière, ça permet de gagner beaucoup de temps sur le reste. Parce que si on voit, par exemple, que les 301 ne marchent plus, enfin, classiques, ça ne marche pas, et que derrière, on n'a pas forcément fait attention et qu'on fait pareil pour tous les sites, tous les réseaux ou n'importe quoi dans le futur, au final, on perd du temps parce qu'il va falloir tout reprendre derrière. Donc, autant chercher directement, trouver des bonnes solutions et derrière, adapter à nos sites clairement. Mon avis est le suivant. Je pense que déjà, la personne qui s'intéresse et qui teste des choses en l'étant responsable chef d'une TPE, je pense qu'il le recultue et le jour où il fera appel à un prestataire, il sera éduqué, j'ai envie de dire, dans tous les cas. Dans le second cas, c'est qu'effectivement, tu as dit une chose qui est importante, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'informations gratuites. Par contre, est-ce qu'elle est juste à tout moment ? Je ne sais pas. Donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est à ce moment-là, d'aller vérifier l'information. Sur les tests, par exemple, je n'en sais rien, la pagination, est-ce que la pagination avec le RealPrev Next est bonne ou mauvaise ? Tu peux lire des dizaines d'articles différents. Sur le title idéal, est-ce qu'il faut le mot clé au départ, à la fin, etc. Sensiblement, tant tu n'as pas fait de test, tu ne pourras pas le savoir. Donc, un chef d'entreprise qui essaie ce genre de choses, je trouve que c'est plutôt positif. Après, j'ai envie de dire que pour passer certains paliers, il aura quand même besoin de prestations. Moi, un client qui sait de quoi on parle, c'est déjà un client sur lequel il va s'intéresser au projet. S'intéresser au projet, c'est qu'il y a déjà un mec en face de toi qui est capable de dire « Ok, je suis sensible à ce genre d'informations et donc le fait que je sois sensible, je vais pouvoir mettre tout en œuvre pour les réaliser. » Par exemple, un mec qui te dit « J'ai lu que les titles étaient importants, très bien. » Tu lui dis « Ok, mais il y en a 10 000 à récrire ou il y en a 1 000 ou il y en a 200. » La personne va se dire « Ok, c'est très bien, mais est-ce que le facteur temps passé vs gain est important ? » Et le fait qu'il ait testé au préalable ou qu'il le sache, je pense que tu as d'un côté décision, il y a beaucoup plus de force. Après, c'est vrai que c'est sûr, c'est aussi je pense au groupe de consultants ou à l'agence de savoir aussi éduquer le client parce qu'ils n'ont pas forcément le temps, mais c'est aussi à nous d'être capables d'être pédagogues et d'expliquer clairement ce qu'on va faire, que ce soit quand on fait un réseau, des liens, etc. D'expliquer. Et puis, normalement, le client commence à comprendre que s'il n'est page 2, il ne fait pas de business et quand il est top 3, il fait du business. Lui, au final, il ne voit pas des positions, il voit des euros derrière. Donc, normalement, il comprend vite et derrière, il s'investit tout seul quand même. Donc, l'agence aussi a un rôle à jouer. C'est une certitude. Et la personne comprendra vite. Oui, c'est ça aussi. Tout le monde ne peut pas tout savoir. De toute façon, on apprend tous les jours. Donc, on ne peut pas... Chez nous, on a Sylvain qui gère exclusivement le onsite et au-delà de gérer exclusivement le onsite, on intègre de plus en plus de suivis parce qu'en fait, on se rend compte que donner des recos et des précaux, c'est bien. Les appliquer, c'est mieux. Et pour les faire appliquer, il faut être derrière le client, l'éduquer, l'accompagner et lui expliquer que telle ou telle action est prioritaire et donc, il faut la mettre en place parce que... Et celle-ci, elle est indépendante de celle-ci parce que... Et en fait, c'est un vrai métier de le faire, c'est-à-dire d'être pédagogue, d'être patient, de transmettre l'information juste, d'être précis et concis. C'est un vrai métier au-delà du SEO, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de monde, dont moi, par exemple, qui ne sont pas capables de transmettre à un client une réelle recos-préco et qu'elle passe du premier coup. Elle passera du premier coup du moment où tu l'as expliqué concrètement. ROI, temps passé, veste, gain. À partir de là, le mec, enfin le client est beaucoup plus apte à t'écouter parce qu'il a des choses concrètes dans les mains. Donc, qui tu es en face de toi ? J'ai envie de dire que classiquement, entre 20 et 40% des précaux passent. C'est-à-dire, si tu forces, c'est-à-dire que tu as un premier débrief de ton audit, tu en as un deuxième, deux, trois jours plus tard sur les questions du client, voir son équipe technique, etc. Et puis ensuite, tu as toute la période de transition et de réflexion. C'est-à-dire, comment on va faire ça ? Il faut aussi se mettre dans la peau du client. Tu as un client qui est dans la ciliaite électronique qui est un site depuis deux ans et que tu lui demandes de changer son arborescence, forcément, les gars, il va falloir se demander qu'est-ce qui se passe. Le temps que ça va me prendre, tout ce que j'ai fait avant, est-ce que c'est vraiment défaste, etc. Donc, forcément, il y a une piste de réflexion. Mais je pense que oui, réellement, si tu ne forces pas les choses, le destin, 20% c'est à peu près ce qui passe de base. C'est-à-dire, si tu ne forces pas, tu ne vas pas plus loin, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en moins du coup ? Oui, non, mais c'est sûr. Après, je trouve que quand il y a des personnes qui viennent chercher un audit et que ces personnes-là sont quand même assez calées dans le domaine et qu'ils cherchent vraiment un audit pointu, du coup, pas un audit, c'est malheureux de dire, mais pas un audit blabla, un vrai audit où là, il faut, je ne sais pas comment dire, mais on ne va pas s'amuser à faire quatre pages de texte sur un détail qui ne sert pas à grand-chose. Donc, où on ne va mettre vraiment que des choses pointues, je pense que ce genre de clients-là, ils peuvent mettre 100% des précos. Après, on en discute, c'est dans tous les cas, mais eux, ils peuvent mettre en place toutes les précos parce que de toute façon, ils payent pour et ils ne vont pas payer pour un bout de papier. Ce qu'ils veulent derrière, c'est du résultat et le résultat, ils vont l'obtenir en appliquant les précos. Si l'audit a été correctement réalisé, je pense que si c'est vraiment des gens très pointus, derrière, il n'y a pas besoin de forcer. Eux, ils comprennent eux-mêmes. Après, il y a deux types de clients. Il y a le client qui a payé de ses poches, entre guillemets, on va expliquer, le patron de l'ITP, etc., qui lui a posé, je ne sais pas, pour une prestation NCO, 10 000 euros qui sont en fait très importants pour lui en termes de budget. Forcément, il sera beaucoup plus à l'écoute qu'un grand compte qui, lui, va poser beaucoup plus d'argent, mais qu'il y a cinq décisionnaires avant que ta reco soit mise en place. C'est une question aussi de priorité. C'est compliqué de faire passer une reco dans un grand groupe. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en face de nous, on a un chef de projet, un responsable, un chef SEO, mais en haut de lui, il y a le directeur marketing, il y a le directeur SEO, etc. Et puis, pour toucher l'accord sensible de décision, tu as peut-être trois, quatre niveaux. Donc, forcément, les reco passent moins, du premier coup en tout cas, quand tu es sur des plus grands comptes. Quand la personne a payé d'elle-même, c'est différent. C'est comme une formation. Quand tu es envoyé par ton entreprise pour faire une formation où il y a 20 personnes dans ton entreprise, il y en a quatre qui la font et que tu as envoyé, en fait, on va dire de force, VS une formation que tu as demandé, tu es beaucoup moins intéressé lors de la formation quand on t'a envoyé de force. Ou alors, tu es là juste pour louper un travail et tu te dis, bon, voilà, je suis là, je suis là. Il y a la personne qui est réellement intéressée, bon, ben, pour cette formation. Oui, bon, alors ça, l'audit en ligne, bon, c'est classique. Après, c'est gratuit. Donc, tu vois, si tu payes deux sous, tu as pour deux sous, au final. C'est gratuit. Donc, tu peux avoir des informations. Après, je ne dis pas, pour des gens qui débutent et qui veulent juste voir leur title, tac, tac, rapidement, si c'est bien fait ou pas sur leur page, bon, ben, faire ça, pourquoi pas, s'ils débutent et qu'ils veulent juste voir un peu comment ça se passe. Mais après, l'audit blabla, c'est vraiment quand il y a, enfin, je n'aime pas, je ne sais pas comment dire, mais quand il y a trois pages, tu vois, et qu'on peut le résumer en quatre lignes, quoi. Ça ne sert à rien. Tout le monde perd du temps. C'est pour faire style. Moi, j'ai un audit qui fait 100 pages, alors qu'on peut faire le même en 35. Bon, voilà, ça ne sert à rien. Et surtout si c'est des choses qui ne sont pas vraiment utiles. Voilà, enfin, je ne vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais comme on parlait tout à l'heure de la métadescription, voilà, bon, c'est important pour le CTR, etc., etc. Mais je veux dire, ça ne sert à rien d'écrire un livre sur la métadescription non plus, quoi. C'est, au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Donc, surtout que le temps qu'on passe là-dessus, parce qu'après, un audit, on est d'accord, enfin, quand on doit faire un audit, on ne peut pas non plus y passer six mois, ce qui est logique, ce sont pour tout le monde. Donc, on ne va pas passer quatre jours à parler de la métadescription, quoi. Donc, c'est pour ça, les audit blabla, c'est un peu quand il y a beaucoup de choses et au final, ça ne veut pas, voilà, on ne va pas vraiment résoudre les problèmes et avancer. Un audit aujourd'hui qui est bien, en tout cas en 2017, c'est un audit déjà qui va inclure tout ce qui est analyse de log, etc. Je veux dire, tout dépend de la volumétrie de ton site que tu as audité, mais il y a tellement de choses à voir dans les logs et là, nous, on est de plus en plus dessus, on se forme, on lit, on teste, etc. Des types d'architecture, etc. Il y a tellement d'informations dans cette piste-là, je pense qu'un audit qui devient important est un audit qui comporte, enfin, qui comprend de l'analyse de log. Déjà. Ensuite, un audit qui est bon, c'est un audit qui répond à la problématique du client. Un client qui a 10 pages sur son site, n'a pas besoin de le même audit qu'un client qui en a 100 et qui en a 100 000 ou qui en a 10 000. Il est possible dans un audit que tu livres un audit de 30 pages, par contre, il y a deux pages de recours qui sont hyper importantes et qui vont débloquer la situation. Ce n'est pas en termes de pages ni en termes de points que tu vas donner à suivre au client, c'est vraiment la valeur de chaque point. VS, toujours pareil, le temps ou le gain que va avoir cette recours. Par exemple, si 80 % des titles sont mauvais, déjà, on va commencer par là, même si on va écrire 400 mots sur comment on optimise un title, pourquoi c'est important, etc. Par contre, à partir de là, tu ne vas pas passer trois pages à expliquer que ce title est mieux vers celui-là, etc. Nous, c'est quelque chose qu'on va faire plutôt à l'oral lors de la livraison quand on va donner le point, admettons, le title, on va lui en donner 10, 15, 20 exemples qui sont néfastes et en phase 2000 pendant le call, on va lui en donner 1, 2, 3, 5 qui sont plutôt positifs et voilà ce qu'il faut faire. À partir de là, il n'y a pas besoin d'écrire 5 pages sur comment produire un bon title. Je pense que c'est surtout ça. Le bon audit, c'est celui qui répond aux besoins finales du client, c'est-à-dire avancer, avoir des points concrets, avoir un quick and win précis et avoir une map sur la durée, s'il y a de la gestion de contenu, un planning et surtout, un bon audit, pour moi, je le dis souvent, c'est comme le bon SEO, c'est que le bon SEO, c'est celui qui va faire passer les recours. Donc, un bon audit, c'est pareil, c'est expliquer concrètement, monsieur, oui, vous avez 500 pages, oui, votre site a 6 mois, par contre, l'architecture est vraiment mauvaise aujourd'hui. Donc, il va falloir retravailler, etc. Donc, malheureusement, on va devoir refaire votre aboréissance, etc. Il y a des façons d'expliquer les choses et apporter en face, par exemple, du concret, un site avec une architecture correcte dans votre thématique, voilà ce que ça donne. VS, popularité de votre site et la sienne, regardez un petit peu la différence, que ce soit architecture, contenu, etc. Et apporter ces points en permanence et donc apporter de la vraie valeur, j'ai envie de dire. Alors, on essaie toujours, il y a même des prestations qu'on envoie vers des contraires et l'inverse qui nous sont envoyées, etc. Mais je veux dire, quand on a besoin d'un graphiste pour des landing page, on l'a. Quand on a besoin d'un développeur sur une technologie qu'on ne connaît pas, on va essayer de chercher, on va essayer d'accompagner les clients. Alors après, bien sûr, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. l'AMP au départ, bon ben voilà, c'était plus difficile, on s'est formés et donc aujourd'hui, on a soit un prestataire soit à l'intérieur la possibilité d'intégrer de l'AMP. Et en fait, c'est toujours ça, on essaie de tendre toujours vers se tenir un jour, donc faire de la veille et trouver la bonne personne au bon projet. Un jour, j'avais fait un podcast, je crois que c'était avec Yerl, Sébastien, donc d'ailleurs, coucou à toi. C'était sur comment sous-traiter correctement. En fait, je pense que quand tu arrives à sous-traiter correctement, c'est que chaque tâche que tu as à faire, si quelqu'un est capable de la faire mieux que toi, alors il faut que tu la sous-traites. Et c'est ça la vraie valeur, c'est-à-dire que quand tu as une compatibilité mobile à réaliser, peut-être que tu sais la faire, mais combien de temps tu vas passer à l'affaire concrètement comparé à une personne qui fait ça toute la journée. Et moi, c'est ça qui m'intéresse réellement. C'est-à-dire que, OK, on sait faire, on peut superviser, par contre, ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est donner des recos concrètes et précises et les faire appliquer. Donc, on préfère la donner à un concret, etc. Il y a des clients qui ont leur propre prestataire technique, leur propre prestataire d'hébergement, pour un SSL qui ont déjà des devis, etc. Il faut aussi que tu plugues ta prestation avec tout ça. Et c'est ça qui est enrichissant. C'est-à-dire que, par exemple, Romain est en contact avec un client, le client a des besoins et puis, on va essayer de s'impréder de ce client-là et pour aller se fondre à 100% dans ce qu'il a besoin. Je ne sais pas si je résume bien, Romain. Si, c'est ça. Et je pense, pour revenir à ce que tu disais avant, une des choses, au final, on ne le dira jamais assez, mais qui est super importante, surtout dans notre métier, c'est de se former tout le temps. MP, ça vient de sortir, c'est normal, tu tâtonnes un peu, tu regardes comment ça se passe. Les logs, pareil, quand tu commences juste à te mettre dedans, tu tâtonnes aussi. Mais au final, tu fais, tu testes, tu fais, tu lis, tu continues, tu te plantes, tu refais, etc. Après, tu apprends tous les jours et tu peux le mettre en place et après, tu peux le mettre en place pour des clients, etc. Je trouve que c'est super important quand même des logiciels qui sortent ou n'importe quoi, des technos, des choses, tous les cas, je trouve que les personnes au final les plus, je ne sais pas grandir, mais un bon SEO, du coup, c'est quelqu'un qui s'adapte et qui arrive à évoluer. De toute façon, la capacité d'adaptation, que ce soit dans le SEO, que ce soit dans tous les métiers, c'est une des choses les plus importantes. Même personnellement, je veux dire, ce n'est même pas que pro. Même personnellement, il faut arriver à s'adapter tout le temps à toutes les situations et c'est comme ça qu'on arrive à évoluer de façon pérenne et à grandir correctement. Soit pro ou perso, c'est valable pour moi. C'est un besoin de nouveauté, en fait, de ne pas s'ennuyer, de tester plein de thématiques, plein de CMS différents, plein de technologies, plein de façons de faire un site au départ, que ce soit de la vente, des leads, de la filiation, etc., etc., de la location, plein de typologies de sites, en fait, totalement différents. C'est surtout ça. Et ensuite, il ne faut pas se le cacher, c'est une façon aussi de créer un chiffre d'affaires et de varier, en fait, son chiffre d'affaires, tout simplement. Chez les sites de niche, depuis, j'ai commencé par les sites de niche, donc ça doit faire au moins à pratiquement 10 ans, même plus. Oui, c'est plutôt l'inverse. C'était les sites de niche, il n'y avait pas tout ça avant les clients. C'est surtout pour diversifier, on va dire, la typologie de création et toucher des niches dont on n'avait pas l'existence ou on n'avait pas été par plaisir, ou on n'avait pas été par passion, etc. Là, typiquement, on est en train de racheter un truc dans les meubles palettes. Au départ, je ne suis pas du tout fan des palettes ni des meubles. Pourtant, le système me plaît parce qu'il y a aussi une monétisation du social à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas que sur du SEO, il y a du social, il y a aussi du mailing, etc. Il y a de la création, il y a de l'échange entre fans de banques de palettes, de création de palettes. donc, c'est plutôt cool, tu vas interagir avec une communauté. Là, on a racheté bébé.net, à la base, on n'a pas racheté parce que j'étais fan des bébés ou parce qu'on kiffe les bébés, ma fille, etc. Mais, on l'a racheté parce que derrière, il y a 8000 mamans qui, eux, sont là, enfin, elles sont là et qui sont dans la thématique, dans le besoin d'articles de qualité, etc., sur lesquels tu peux monétiser d'une façon différente que du search classique. J'ai un cas qui est capable de te dire, on parle en centaines, on parle en... Toutes les thématiques. Je peux te dire toutes celles que, enfin, je peux te dire les niches qu'on a travaillées et qui ont faussifié énormément. Par exemple, la niche tatouage, on a eu énormément de source dans la niche tatouage, par exemple, dans la niche coiffure, dans la niche mariage, mais toutes celles où je suis, je suis incapable. Après, qu'est-ce qu'une niche ? Est-ce que le mariage est une niche ? Est-ce que les robes de mariée sont une niche ? Est-ce que les robes de cocktail sont une niche ? Est-ce que les photos de robes de cocktail sont une niche ? Est-ce qu'on parle d'univers ? Ou est-ce qu'on parle vraiment de niche, micro-niche, etc., etc. Est-ce qu'il est préférable d'avoir 10 sites qui se positionnent sur des roquettes à 4 000 recherches mensuelles ou alors un seul site qui se positionne sur une roquette à 40 000 recherches mensuelles ? C'est surtout ça qu'il faut voir. Est-ce que je préfère me faire éclater un site ou est-ce que je préfère me faire éclater un site sur 10 sites ? Oui, j'ai quelques sites dont certains sont en sommeil parce que je n'ai pas pris le temps de continuer de m'en occuper. Oui, j'ai quelques sites. Dès où je fais, c'est de l'AdSense. Il y a de l'AdSense, surtout de l'AdSense, on va dire. Il y a un tout petit peu d'affiliation, mais ça, c'est rien de méchant. Surtout de l'AdSense. Et ça, d'ailleurs, c'est super intéressant parce que ça m'avait permis, vu que c'était vraiment perso, perso, ça m'a permis de tester si je mets une pub là, ça fait quoi ? Si je mets une pub là, ça fait quoi ? Si j'augmente la taille, si je la mets responsive ou pas, etc. J'ai un peu tout testé, ces trucs. Je me suis fait un peu ma tambouille, on va dire, au niveau des bannières. Et puis, ça m'éclate pas mal. Et voilà. D'ailleurs, il faudrait que je continue à les faire monter. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je ne m'en occupe pas forcément. Mais je les ai toujours, par contre. Et ils tournent bien quand ils sont tournés. Après, je pense que vu la volumétrie de sites qu'on gère tous les jours, il faut quand même avoir envie, ensuite, le soir ou le week-end, de se dire, allez, je me remets encore sur des sites de niche, même si c'est personnel. Parce que ça, en fait, ou alors, de ne pas faire concurrence à l'agence, etc., c'est compliqué, en fait. Si, par exemple, demain, tu es dans la cuisine, dans les recettes de cuisine, c'est difficile si tu travailles pendant 8 heures sur un site de recettes de cuisine de te remettre le soir sur un autre site de recettes de cuisine. Donc, il y a aussi ça, je pense, qu'au départ, tu as tes propres sites, etc. Et on fait tellement de tests, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de faire des tests à côté, en fait, pour se mettre à jour, j'en veux dire. Oui, il y a ça, c'est sûr. Et puis, elle est intéressante, cette question, parce que Julien, par exemple, lui, il connaît, je pense, il doit connaître tous les sites que j'ai. Je n'en ai pas des centaines, mais il connaît tous les sites que j'ai, ceux que j'ai arrêtés, enfin, j'ai laissés tranquilles, ceux que je continue, mes petits projets à droite, à gauche. Julien, il connaît tout ça et ça, c'est intéressant. parce que même si c'est du perso pour moi, on en parle, il me donne son avis, etc. On s'amuse avec ça. Et il y a aussi une autre chose qui est plus fun, on va dire, à dire, c'est que moi, quand je dois faire des choses, du coup, je les fais à la main, etc. Alors que quand je travaille pour Call & Bees, du coup, là, ce n'est pas la même. c'est-à-dire que ce que moi, je fais en perso en une semaine, par exemple, avec l'agence, je peux le faire en une demi-heure. Donc, si tu veux, au bout d'un moment, tu n'as pas envie de t'embêter. Non, mais c'est vrai, mais en fait, tu es dégoûté, enfin, ce n'est pas dégoûté, mais ça t'embête de mettre une heure à faire un truc alors que tu le fais en 10 secondes avec Julien. Et rien que ça, ça peut te... Bon, après, même si, bon, il y a des choses avec Julien, voilà, des trucs qu'on fait, quoi. Mais je veux dire, il y a aussi ça qui est marrant, quoi. Par exemple, tiens, un cas qui est très simple, du concret, très concret. Aujourd'hui, une problématique de l'endomain expiré. Bon, tout le monde, aujourd'hui, qui est un peu SEO, off-site, ou qui s'intéresse au nom de l'endomain expiré, a compris comment on allait chercher des noms de l'endomain expiré. Je veux dire, tu prends n'importe quel site, tu le passes dans des nus ou quoi que ce soit et tu retrouves les liens morts. Bon, quelle est la valeur ajoutée de passer une semaine, dix jours, un mois à faire ça alors qu'une machine peut le faire pour toi ? Par contre, quel est le coût d'investissement pour créer cette machine-là ? Vs, en fait, le coût que ça va te prendre de le faire à la main. Est-ce qu'il est plus rentable de créer une machine qui va te coûter, je ne sais pas, 5 000 euros, de 1 000 euros, 1 000 euros pour aller chercher des liens morts dans l'annuaire ? Vs, le faire à la main tous les jours ou toutes les semaines ? C'est surtout ça, c'est qu'à un moment donné, il y a un investissement à faire. Est-ce que cet investissement est rentable ou pas ? Voilà. Qu'en concret, par exemple, la fameuse flamme de Majestic, si vous ne connaissez pas de quoi je parle, il y a David de Ninja Linker qui a fait un article sur la fameuse flamme du trust flow, quand tu checks tes noms de domaines expirés, tu checks directement la flamme. Si tu vois que la flamme est correcte, c'est-à-dire plus à la pointe, plus ils sont proches de la diagonale, plus le site est puissant, déjà tu gagnes un temps fou dans le check en suite des exemples, etc. C'est-à-dire que c'est un outil, ici tu vois, tu as la fameuse flamme de Majestic. Ici, il y a ce nom de domaines qui a un trust flow de 10. Très bien. Un situation de flow de 12 qui a 109 référents de domaine et qui a une belle flamme. Eh bien, si tu regardes ici, au niveau en fait, en plus des angles qu'on remonte, quelle est ta valeur humaine à aller chercher cette information-là manuellement ? Il n'y en a aucune. Par contre, si tu cherches des noms de domaines, je ne sais pas, je vais au hasard, dans la moto, qui ont plus de 6 référents de domaine et qui ont au moins 20 backlinks, et qui sont au moins de 5 en trust flow, voilà, ma fille, ce qu'elle est capable de faire en quelques secondes. Voilà, on arrive à ce que tu as donné. Simplement. Et qui ont au minimum 6 de trust flow. Voilà. Et donc, toi, ton métier, après, c'est de la vérification, c'est-à-dire, vérifier réellement si les encres sont vraiment bonnes, oui ou non, et ensuite, d'où la provenance d'Otaniens, etc. Il n'y a aucun facteur humain à faire toute cette recherche préalable, j'ai envie de dire. C'est surtout aussi, quel est le coût ? Il y a ça aussi, il faut aussi mettre ça en parallèle. Est-ce que c'est rentable de créer un tel outil ? Oui, non. Oui, on y va, non, on n'y va pas. C'est toujours pareil, et on revient à l'inverse de tout à l'heure. Là, pour le coup, le patron de TPE, c'est moi. Et est-ce qu'il est plus rentable de passer une semaine à chercher des noms de domaines expirés ou alors, est-ce qu'il est plus rentable de créer un outil qui va le faire mais qui va nous prendre cinq jours de développement ? Si la TPE, elle veut monter un réseau de 50 sites, par exemple, peut-être pas 50, je ne sais pas, 20, 30 sites, au final, ça ne sert peut-être à rien si vraiment ils savent très bien qu'ils n'iront pas plus loin, ça ne sert à rien de développer un outil comme ça. Ah oui. Par exemple, tu as interviewé Adrien la dernière fois, ce qu'il fait avec Puissance.Space pour les gens, etc., c'est bien. Il y a un fond de tout pour tout le monde. Par contre, il y a des gens qui cherchent aussi des noms de domaines avec des plus grosses métriques ou des moins grosses, etc., etc., donc ce n'est toujours pas il faut que tu t'adaptes à ce que tu as besoin en face, quel est ton besoin ? Est-ce que ton besoin, il est personnel, c'est-à-dire de trouver des noms de domaines pour toi, pour tes niches ? Est-ce qu'il est plutôt industriel pour tes clients, pour toi et pour d'autres ? Etc., etc. Alors, il y a un mois, c'est tellement loin qu'on ne va pas en parler. Par contre, aujourd'hui, on est le 14 mars 2017 et là, pour le coup, je peux assurer qu'il y a une très grosse mise à jour. Alors, en fait, là, pour le coup, tirer des conclusions aujourd'hui, ça serait impossible. Alors, en parler de 13 avril, ça serait beaucoup plus possible, on va dire. Mais aujourd'hui, dire complètement ce qui se passe, on ne peut pas l'imaginer parce qu'il y a deux réseaux identiques de créer de la même façon aujourd'hui côte à côte. Il y en a un qui prend un plus 10 et il y en a un qui prend un moins 10. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, à titre d'aujourd'hui, moi, je ne m'exprime pas sur la mise à jour aujourd'hui. Ce que je peux dire, c'est qu'elle touche les liens, c'est l'évidence. Par contre, qu'est-ce qu'elle touche exactement dans les liens ? Je ne saurais pas te dire. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des sites à métriques similaires, ancres similaires et profils de liens similaires. Il y en a un qui reste et l'autre, il tombe. Donc, c'est assez compliqué à contenu identique, etc. C'est assez... Aujourd'hui, du coup... Aujourd'hui, c'est trop récent parce que même des sites qui sont tombés aujourd'hui, je ne sais pas, il y en a plein qui ont été publiés sur Twitter. On n'a pas des sites mais des requêtes il n'y a pas forcément de cohérence entre tous. C'est-à-dire, est-ce que c'est 100% des EMD ? Non. Est-ce que c'est des liens achetés en sidebar ? Non. Est-ce que c'est des liens qui sont hors contexte ? Non. Est-ce que c'est des liens qui sont 100% généralistes ? Non. Est-ce que c'est juste une première vague ? Probable. Etc. On ne peut pas le déceler. Ce que je peux dire, c'est que si c'est une mise à jour, par exemple, lien vs. EMD, le premier test qui va être fait par CoreLunbi, c'est très simple, c'est de transformer 50 EMD purs en 50 nom de domaine purs, marque, on va dire, et de voir s'ils reviennent, tout simplement. Et là, on saura très basiquement si c'était les EMD ou pas. Là, pour le coup, aujourd'hui, c'est vraiment... Alors, il y a autant, il y a des jours où il y a certaines niches, où il y a des mouvements, etc. Là, pour le coup, c'est français, voire mondial, il y a vraiment une mise à jour importante aujourd'hui, clairement. Est-ce que ça bouge en France ? Mais ça ne bouge pas que... On peut le voir sur... Parce que nous, on a des clients internationaux, enfin, on a des tests internationaux parce que sur les clients, pour l'instant, ça ne bouge pas. Mais on a des clients internationaux, enfin, des tests internationaux où, pour l'instant, ça bouge dans certains pays, ça ne bouge pas dans d'autres. Par exemple, la Suède, ça ne bouge pas, l'Allemagne, ça ne bouge pas, la France, sur cette thématique-là, ne bouge pas. Donc, est-ce que ça a déjà bougé avant et c'est des tests en pré-prone, on va dire, parce que la niche est importante, etc., mais aujourd'hui, on n'a pas des variations sur toutes les niches qu'on travaille. Non. À travail, enfin, on va dire, à typologie de réseaux similaires. Alors, je vais dire un autre truc, parce qu'il faut quand même mettre des informations qui sont justes. Aujourd'hui, un site de réseau, admettons, qui est 50e sur la requête, je ne sais pas, coupe de cheveux blanc, d'accord ? Au pif, parce qu'ils se grattaient les cheveux. Coupe de cheveux brun, par exemple, et donc, qui est aujourd'hui tout simplement 45e. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit 45e ou 100e aujourd'hui ? Rien du tout. De toute façon, qu'il soit passé de 45 à 100 aujourd'hui, c'est pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il transmet toujours son jus ou pas ? Et à partir de là, la réflexion est différente. Est-ce qu'un site qui est centième position sur ses requêtes, est-ce qu'il transmet du jus ou pas ? Et après, il y a tout un débat. Est-ce que je pose un lien sur un site qu'il n'y a pas de trafic ou pas, etc. Tout dépend des niveaux où tu es. Tu ne vas pas regarder les mêmes... Ça, et même par rapport à ce que tu disais, savoir s'il est niche en fonction de ce que tu disais du CPC à Google, etc. Au final, l'argent que peut gagner Google sur certaines requêtes ou pas, ça change. On voit quand même qu'il y a de tout aussi là-dedans. Sans citer de requêtes précises, il y a de tout. Je ne pense même pas qu'aujourd'hui, il y ait une corrélation avec ça. Ah non, c'est beaucoup trop jeune. Ah oui, oui. Là, je suis en train de regarder un client, une cercle client, en CPC 2.24 VS une cercle qui a un CPC 0.50, ça a bougé pareil. Ce qui est plus étonnant, c'est la volumétrie bien sur une page qui a un CPC plus bas, VS une page qui a un CPC plus haut et donc une difficulté logiquement plus haute. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour dire quoi que ce soit. sur des clients, on a des plus 10, on a des moins 3, on a des plus 5, on a des moins 2. Donc, c'est vraiment beaucoup trop tôt, j'ai envie de dire, pour dire quoi que ce soit. Pour moi, en tout cas, c'est beaucoup trop tôt. Ça sera, par exemple, une possibilité, nous, de faire ça en conférence, par exemple, parce qu'est-ce qu'on a décelé de cette mise à jour, par exemple. parce qu'évidemment qu'il va y avoir plein d'articles dans 2 jours, 3 jours, 4 jours sur qu'est-ce qui se passe concrètement. Alors, soit on fait ce genre de choses, soit on peut faire ce qu'on allait faire en fait au Black & White et les CEOs, c'est-à-dire en fait faire poser les questions aux participants, c'est-à-dire que, je ne sais pas, 5 jours avant l'événement, tu envoies un formulaire à tous les participants et en fait, les participants posent eux-mêmes des questions sur lesquelles ils souhaitent des réponses, même des cas concrets, des cas précis. L'idée, c'est qu'avec Romain, soit on ne voit pas les questions, c'est-à-dire pas du tout et on les découvre en fait en live, c'est-à-dire que tu as eu 50 questions, tu en prépares 15 et on y répond concrètement sans préparation, soit tu nous les donnes 24 heures, 48 heures avant et on les prépare et on débat sur les questions de tes propres visiteurs. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant parce qu'ils vont avoir des réponses concrètes à leurs problèmes concrets. quand c'est du live, il peut y avoir aussi des divergences puisqu'on peut ne pas être d'accord sur des points et moi aussi. Le problème du live, c'est aussi la personne qui est dans la scène qui n'ose pas lever la main pour poser sa question à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que c'est pareil, c'est-à-dire envoyer un mail au préalable pour dire si vous avez des questions, posez-les. C'est plutôt, je pense, le plus safe. Le fait qu'on les voit, ne les voit pas m'excite plus, on va dire. Ça permet de changer aussi un peu de format quand même. Oui, ça avait déjà été fait au Black & White mais ça permet de changer, voilà, que ce soit préparé ou pas préparé. C'est sympa aussi et je trouve ça dans une journée de conférence, ça peut aussi donner un peu de dynamisme. Tu sais, ça fait une conférence un peu plus dynamique comme ça où il y a plus d'échanges en fait et non pas que des questions à la fin. Ça peut être... Alors, on l'avait fait, je l'avais fait donc avec David Ninja Linker au Black & White. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait fait faire les questions au préalable. Ce qui est moins intéressant, c'est le temps en fait de choisir les questions. C'est-à-dire, le temps de faciliter, poser les questions, etc., tu perds énormément de temps. C'est pour ça que je te disais que si tu les fais faire avant, l'idée, c'est que toi, tu en choisisses 10, 15 et on répond du tac au tac et bam, 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 plutôt que en fait, pendant la conférence, tu... mince, on fait... Ah oui, parce que tu perds du temps à l'écran, en fait. Il y a même le temps de passer le micro, etc., tout ça, ça fait des blancs. Alors après, tu peux aussi en prendre une, deux à la fin, etc., vraiment du public live qui n'a pas eu le temps de la poser, etc. Mais je veux dire, l'idée, c'est quand même de répondre au maximum de questions dans un laps de temps de plus court. Après, il y aura des diverses chances d'opinion et c'est ça qui est intéressant. C'est par exemple une typologie de lien que les SEO, en fait, n'ont pas forcément l'habitude. Ça se démocratise un petit peu plus depuis 8 mois, 12 mois. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un lien à 500 euros, avoir une visibilité lors de l'événement et se taper un lien en home page d'un événement qui va être relayé en fait sur 5, 10, 15 blogueurs pour 500 euros, c'est une probabilité qui est plutôt cool pour un lien que tu achètes. par exemple, ce n'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de SEO, que ce soit freelance, enfin consultants seuls ou agences qui sponsorisent d'autres événements, qui sponsorisent des espèces de kickstarter, etc. Il ne faut pas se leurrer. Au-delà du soutien de l'événement et de ta communauté, etc., tu vas chercher probablement aussi des liens en page d'un événement qui est pas mal visité, vu, etc. Une agence comme nous n'a pas de grand intérêt à aller sponsoriser un événement pour gagner des clients. Tu le fais en fait par soutien de la communauté et si en plus tu peux avoir un lien et qui te sert à toi à ta notoriété, etc., là, oui, ok. Mais sinon, il n'a pas d'intérêt, on va dire commercial. Une agence SEO, quand tu sponsorises l'Orléans SEO, le SEO by Nike, en soi, il n'a pas de grand intérêt. 50%, 70% des personnes dans la salle sont SEO dont tu ne vas pas vendre une prestation SEO. En tout cas, merci pour l'invitation, merci pour l'organisation aussi parce que ça a l'air d'être bien rodé. L'essentiel, c'est que ça a l'air en fait organisé et surtout, je pense que ça vient aussi des tripes, c'est-à-dire, c'est un vrai souhait de faire venir du SEO à Orléans, de démocratiser ton métier ou une branche de ton métier et quand c'est fait dans cette démarche-là, je pense que de toute façon, tout ce qui se passe autour de l'événement, après, pendant l'événement, tu ne ressentiras pas, tu ressentiras uniquement 100 personnes, 200 personnes qui sont là pour du SEO, qui vont partager, échanger du SEO. En tout cas, moi, c'est ma vision, c'est-à-dire que quand on se déplace à un événement, au-delà des conférences, etc., tout ce qu'on peut en dire, etc., ce qui m'intéresse, c'est l'échange, le partage, l'humain, sinon, je n'y vais pas. Je veux dire, voilà, on y va pour ça, c'est-à-dire, ok, on apprend des choses, etc., ok, on partage des choses, etc., mais ce qui est intéressant, c'est de partager des choses autour d'une passion ou d'un métier qu'on a tous en commun et de la divergence d'opinion, etc., etc. Je ne sais pas, je ne suis pas très doué pour ça. Moi, j'ai hâte d'y être et je suis chaud patate, sinon, c'est tout. Je suis chaud patate ! Je suis chaud ! Non, c'est vrai, nous, on est contents, parce que ça va être la première fois, du coup, qu'avec Julien, on va pouvoir donner une conférence ensemble et voilà. ce n'est pas la première fois. Hein ? Non, non, ce n'est pas la première fois. Ah oui, il y en a une autre avant. Ah oui, voilà, il y en a une autre avant. On foira celle dans 10 jours pour réussir ceci. Ouais. Non, non, mais c'est vrai que c'est bien, en tout cas, on est content de faire ça et c'est l'essentiel, quoi. comme ça, on va pouvoir passer tout ça pour un moment, apprendre des trucs et ça va être cool. à partir de là, si on kiffe, nous, je pense que les gens kifferont. Après, voilà, c'est toujours pareil, dans une conférence de ce type-là, tu ne connais pas tout le temps le public, quoi. Donc, forcément, il y a des gens qui vont apprendre plus de choses et puis, il y a d'autres gens qui vont apprendre moins de choses, quoi. C'est tout. mais j'ai envie de dire que l'idée, c'est surtout de partager tous ensemble quelque chose et qu'au cours de la journée, chacun puisse repartir avec quelque chose qu'il est mieux cherché, quoi. C'est ça, soit pour confirmer une idée ou vraiment apprendre quelque chose de très carré, quoi, mais c'est, voilà, l'important, c'est ça, quoi, au moins d'échanger et de trouver une solution à des problèmes et puis, voilà, passer un bon moment, quoi. C'est l'intérêt. Oui. C'est ceux qui vont tester derrière ou ceux qui ne vont pas essayer, quoi. Je pense que pour le coup, Laurent a raison, c'est-à-dire que tu ne vas pas dans une conférence, à la base, une conférence, c'est une conférence, une formation, c'est une formation. Quand tu vas dans une conférence, c'est pour te donner un axe, un horizon, des pistes, des confirmations, etc. Ce n'est pas pour apprendre un truc binaire de 1 à 10, voilà, les 10 points pour optimiser un title parfaitement. Je veux dire, tu as des pistes, la personne te dit, son vécu, voilà, mon vécu, le title, c'est qu'il faut que le mot-clé soit présent, il ne faut pas qu'il soit doublé, il faut qu'il fasse tel nombre de caractères. Il ne va pas non plus t'expliquer concrètement qu'il a fait 50 tests sur les titles, les voilà un pas. L'idée, c'est de t'expliquer que le title, c'est important. À partir de là, tu rentres chez toi, le title, c'est important, je me branche sur les titles et voilà. si tu cherches du binaire 1, 2, 3 égale 4, ça ne marche pas, ce n'est pas à fait pour ça en tout cas. Chaux patates. Normalement, c'est encore pire que ça parce que, en fait, ce n'est pas chaud, c'est truchaux. Truchaux, des truchaux patates bouillants, ouais. Ouais, c'est un peu ça, il ne faut pas faire ça chercher à comprendre, je pense. Non, non, c'est un troll, en fait. En fait, on a un pote qui s'appelle Truchaux et il y a un jeu troll, là, c'est pour moi. Bah ouais, vraiment, vivement un trésorerie, ça va être cool. Salut, ciao.